Cette école de Cayenne fait un peu office de modèle. Ici, à Justiazine, on applique déjà la réforme du dédoublement des CP. Trois classes de cours préparatoires et aucune ne dépasse 14 enfants. Un vrai confort de travail. La prise en charge est bien plus facile, on évalue plus facilement les élèves aussi et on passe beaucoup plus de temps avec chacun d'entre eux dans une journée. Mais dans l'école, contrairement à beaucoup d'établissements de Guyane, il y avait une salle disponible. Plus facile donc d'appliquer la réforme. J'ai pu trouver un espace avec l'aide de l'équipe pédagogique et nous avons pu dédoubler les classes et faire trois CP. Faute de locaux supplémentaires ou de moyens humains, seulement la moitié des établissements ont appliqué le dispositif dans la circonscription de Cayenne 1, soit 6 écoles sur 12. Dans certains établissements, deux enseignants ont accepté de partager la même classe. Ici, à Justiazine, Emeline Delbet n'a pas eu à faire ce choix, mais elle comprend ceux qui l'ont refusé. On me l'aurait demandé, je ne sais pas si j'aurais été volontaire de partager une classe avec un autre enseignant parce qu'on a aussi le regard, même si c'est un collègue, on a son regard, on a notre méthode à nous de travailler qui n'est peut-être pas la même que la sienne et du coup, ce n'est pas évident de faire une seule classe avec deux enseignants. Là, il faut que les deux enseignants aient certaines affinités, que la classe soit assez spacieuse pour permettre justement ce co-enseignement, mais toutes les dispositions seront prises pour que ces enseignants soient formés et puissent expérimenter toutes les modalités d'organisation pédagogique qui existent. Des classes de CP allégées, les parents de Justiazine sont ravis. C'est parfait parce que ça réduit le nombre d'enfants, donc ça veut dire plus de temps d'apprentissage particulier avec les enfants, moi je trouve ça super. Au niveau du suivi, au niveau de l'accompagnement des enfants, ce sera beaucoup plus simple et du coup, ils visent à 100% de réussite. Donc ça ne peut que me rassurer en tant que maman pour ma fille. Dans cette circonscription, l'inspectrice espère que toutes les classes de CP seront dédoublées à la rentrée prochaine.